hey comment ça va comment ça va les rushs récemment je me suis rendu compte je me suis beaucoup beaucoup trop attaché à cette intro pas folle mais bon c'est la pire manière de commencer la vidéo fait comment ça va comment ça va les rushs aujourd'hui on se revoit dans une nouvelle petite vidéo qui sort grave de l'ordinaire j'ai vu que vous surkiffiez mes tier list même si on est en VFN2 on est potes en 2017 et on vient pas tous de découvrir les tier list vous l'avez surkiffé et ben là je me suis dit quoi de mieux que refaire une nouvelle petite tier list sur un sujet vu et revu mais que j'avais envie de vous partager un peu un peu ma vision des choses qui est le meilleur youtubeur streamer là c'est une vraie question que je sens que ça vaut beaucoup beaucoup débattre dans les commentaires mais j'espère que vous allez kiffer la vidéo vidéo qui sort grave de l'ordinaire une tier list je les vois sonnette en 2017 on vient tout de découvrir les tier list mais je vois que vous kiffez donc voilà j'en ai refait une merci de la clave dans celle qui fait la vidéo puis sans plus tarder on commence avec le premier youtubeur slash streamer c'est parti pour la p'tite tier list oh la 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 là on a on a un ancêtre on a un fondateur frérot on a un fondateur c'est pris pour le prof veut interroger quelqu'un bon qui passe au tableau alors là la technique c'est d'éviter tout contact visuel avec le professeur c'est rien waouh waouh dès qu'on se dit cyprien tu peux pas avoir la nostalgie qui vient en tête cyprien à l'époque des podcasts à l'ancienne c'était je suis désolé je suis désolé faut qu'on dise c'était incroyable même en ce moment où il fait des petits concepts plus qu'il fait des petites prises de risques je sais y'a flop avec minori mais moi pour dré j'ai bien kiffé pour dré minori peut-être que vous dites qu'il a flop moi je trouve qu'il a pas flop moi je trouve qu'il a pas flop pour dré j'adore ces petites prises de risques il reste dans son dans son style où il fait des courts métrages moins de vidéos mais beaucoup de vidéos travaillées puis j'aime bien pour dré fait que je pense que je vais le mettre en juste juste avant bien oh là on a un youtuber cuisinier là on a un youtuber cuisinier on a Charles de la chaîne Fast Good Cuisine le fameux riz poulet de KFC hé c'est chelou hein c'est pas un cadeau c'est quoi hein pour de vrai j'adorais son contenu à l'ancienne mais en ce moment je fais vraiment l'impression que ses vidéos sont répétitives est-ce qu'on est d'accord là dessus j'ai vraiment l'impression que je regarde son contenu c'est toujours la même vidéo je vais vous montrer à l'instant mais par exemple par exemple si je vais sur sa chaîne j'ai tout le temps l'impression que c'est les mêmes concepts puis c'est sûr que j'aime beaucoup moins chez lui mais ça reste que quand tu veux voir le McDo en Japon ça m'est bien ça m'est bien mais je vous le montre à l'instant c'est sûr j'ai l'impression qu'il fait tout le temps les mêmes concepts je teste McDo à Londres je teste McDo en Asie je teste les pires fast food je sais qu'il s'est vraiment investi dans les concepts cuisine où il est vraiment obligé tout le temps de parler de bouffe mais malheureusement je trouve que c'est ça sa faiblesse parce que tu tombes tout le temps sur le même contenu au fur et à mesure parce que ça fait quoi ? ça fait 5 ans qu'il fait ça ça fait que ça reste que c'est tout le temps le même contenu puis avant justement je sors kiffais mais là en ce moment j'aime beaucoup moins comme exemple ça j'ai bien kiffé cette vidéo là je mange tout pendant 24 heures je sais pas si je l'ai vu en fait non je l'ai pas vu je me rappelle j'avais vu une vidéo récemment c'est une petite prise de risque que j'avais kiffé puis vraiment j'aime ça quand il se renouvelle parce que là vraiment j'ai l'impression que ces vidéos c'est tout le temps pareil fait que juste pour ça je pense que je vais le faire rejoindre Amixem en C pour le reste je pense que je vais le faire rejoindre Amixem en C juste pour le fait que ces vidéos sont un peu tout le temps la même affaire c'est sa vie vitre d'ondres oh la 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 ici l'on a un youtuber vraiment pas connu mais que je me suis abstiné à mettre dans la tier list Zafio est-ce que vous saviez qu'on pouvait acheter des vues sur internet ? non probablement oui en fait j'ai jamais vu j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule moi ? ouais non ok nous allons aller sur un site qui s'appelle YouVu peut-être vous connaissez parce qu'il y a plein de bots en commentaire qui spamment ceci Zafio pour le vrai j'adore son contenu pour Zafio j'adore son contenu c'est un petit youtuber pas du tout connu que je vous fais découvrir si vous connaissez cette vidéo je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo parce qu'il est extrêmement drôle j'adore ses concepts il sort tellement de l'ordinaire c'est vraiment le genre de concept qu'il y a juste à lui il y a personne d'autre qui fait comme lui c'est vraiment son concept fait que ça j'adore c'est vraiment tout le temps des concepts un peu spécial comme exemple j'envoie j'essaye d'acheter 1000 des vues sur YouVu vraiment des concepts qui sont graves de l'ordinaire mais que j'adore chez lui puis juste pour ça en ce moment je pense que c'est un de mes youtubeurs préférés fait que juste pour ça ça part en STU ça part en STU puis moi aussi j'aime ça découvrir des petits youtubeurs peu connus parce qu'en découvrant des youtubeurs peu connus c'est là que tu te rends compte à quel point comme tu interagis plus avec la personne alors que quand tu regardes une grosse vidéo de ma stu tu loches un commentaire 100% glippo là il va te lire, il va te dire oh merci pour la SOFOR oh oui je vais essayer sa prochaine vidéo quand tu lui donnes un conseil puis c'est ça que j'adore j'adore quand j'étais avec des youtubeurs moins connus fait que juste pour ça dire que la STU oh là on a le chef du tryhard en chef le chef du tryhard go les gars go les gars go les gars the french monster donc il faudrait go ta gare pendant l'époque fortnite c'était go did c'était go did tu regardais ça entre autres essayais d'analyser tous ses moves pour essayer d'avoir le meilleur skill sur fortnite et ça ne marchait pas ça ne marchait pas tu copiais sa sensibilité peut-être pas à ce point là mais vraiment pendant l'époque fortnite est-ce que j'étais le seul gars qui checkait toutes ses vidéos pour essayer de devenir bon est-ce que ça marchait ? pas du tout pas du tout mais on le faisait pareil mais pour de vrai gothaga prime fortnite c'est direct un A mais en ce moment là il fait du valo moi je joue à valo j'écoute bien fait que je pense que je vais le mettre en B pour de vrai ça m'arrive de tomber parfois sur ses streams et ce que j'aime un peu moins chez lui par exemple c'est son aspect un peu aigri le reuf frérot il est traillarde il est pas là pour faire des blagues il traillarde frérot mais vraiment je pense que je vais le mettre en B ça va rejoindre derrière Amin parce que je pense que je préfère regarder un petit live de Amin plus détente qu'un gros live trial Valorant mais je vais le mettre en B pour moi je pense que c'est un peu du meilleur contenu qu'Amixem qui fasse go de plus oh Jordan Jordan les gars je crois que je vous ai emmené dans un bourbier mais non regarde il y a un ventilo on est pas dans un bourbier sauf que on va être tous contre une seule chose le ventilo exactement Jordan je pense que j'ai instauré une ambiance un peu pesante voilà Jordan donc juste pour cette blague ça va partir direct contre Dtube non je niaise non je niaise non mais pour de vrai non pour moi j'aime bien quand même ces vidéos c'est vraiment des vidéos pas prises de tête vraiment ces concepts parfois j'ai l'impression c'est vraiment le genre de concepts que tu trouves à minuit en insomnie quand tu n'arrives pas de dormir pour de vrai si je veux que je sois honnête avec vous des fois j'ai l'impression ces concepts sont vraiment c'est vraiment des concepts de merde mais qu'on kiffe par exemple attends je vais juste checker un instant attends mais j'ai jamais remarqué que quand tu recherches Jordan ça n'apparaît pas parce que c'est des Michael Jordan qu'il pense c'est pas Jordan c'est Joyka oh c'est pour ça ouais c'est ça vraiment j'ai l'impression parfois ces vidéos c'est vraiment tiré par les cheveux les concepts regardez moi ce concept là tous contre le ventilateur ça c'est vraiment le typique concept que tu as eu vraiment en insomnie à minuit réussir 3 tricks en 24h autant de bizarre autant de bizarre trouve le gâteau non vraiment parfois ces vidéos vivent comme un sims pendant 24h non vraiment ces vidéos parfois c'est vraiment tiré par les cheveux mais c'est ça que j'aime bien chez lui c'est ça que j'aime bien chez lui il est un peu il est différent puis vraiment j'aime bien pour de vrai ça reste un youtuber que dès que je vois la notif ça regarde fait pour de vrai je pense que je vais le mettre en ETE pour de vrai je pense que je vais le mettre en ETE juste derrière InoxiTag puis ouais je pense que c'est sa place là je suis désolé mais entre nous c'est direct un STU c'est direct un STU puis ça vole la place à Zafi ça vole clairement sa place massue massue c'est mon youtuber préféré je suis désolé il faut qu'on mette les choses en place it's my favorite youtuber man je sais pas pourquoi je me mets en parlant en anglais parfois mais pour de vrai massue vidéo incroyable à chaque fois que je vois la vidéo je m'empresse de cliquer dessus tu sais que tu vas passer un bon moment puis vraiment j'ai l'impression chacune de ces vidéos j'adore chacune de ces vidéos j'adore attends je vais checker à l'instant les différents vidéos qui sortent ici ça fait il me semble que ça fait longtemps qu'il y en a sorti une ouais ça fait deux semaines qu'il y en a sorti une mais à chaque fois je dois dire j'adore malgré le fait qu'il a pris une pause il a pris une pause il prend quand même beaucoup de pause malgré tout dès que je tombe sur la notif ça part en clic ça part en clic vraiment dynamique j'adore son humour je le trouve trop drôle à chaque fois je regarde une vidéo tu peux pas regarder une vidéo de ma stupide ennuyé c'est vraiment c'est vraiment le youtuber que je l'adore puis juste pour ça c'est direct un STU je suis désolé c'est direct un STU oh la 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 le frérot lui c'est le vraiment lui c'est le meilleur lui c'est le champion de l'humour je retire ce que j'ai dit sur le meilleur humour moi su non lui c'est le meilleur humour mais le problème c'est qu'il ne poste jamais il ne poste jamais c'est ça le problème on a je parle bien évidemment de mister vie réalité et trois années fermes pour monsieur l'AD mais comment vous m'avez trouvé vous êtes vraiment très perspicace jamais vous allez trouver le corps que j'ai caché dans le bâtiment le suspir est appris en... mister vie ces vidéos sont incroyables je suis désolé ces vidéos sont incroyables les Jones frérot les police à l'ancienne Ra vs réalité à l'ancienne j'adore de fou son contenu pis vraiment j'ai l'impression tu tombes aussi sur une vidéo de mister vie c'est vraiment j'adore son humour c'est vraiment un humour ridicule mais c'est ça que je disais quand tu tombes sur une vidéo de mister vie tu peux pas t'ennuyer tu peux pas t'ennuyer j'adore son contenu pis pour vrai je trouve il pose pas assez de vidéos je comprends qu'il se concentre dans son rap et tout il faut plus de vidéos de mister vie je pense que je vais le mettre avant Cyprien parce que vraiment mister vie c'est le goat c'est le number one goat oh la 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 l'on a non seulement non l'unique le goat ultime le goat ultime qui détient plus de 17 millions d'abonnés je pense que c'est ça mesdames et messieurs plus de 17 millions d'abonnés qui ont sorti le hit freestyle du Dico mesdames et messieurs je parle bien évidemment de Squeezie une vague de trois personnes qui viennent avec une supposée passion au métier en commun l'un des trois est un énorme menteur et le menteur il va falloir le dénicher et c'est le complice de l'un de nous trois donc il y a un de nous trois qui se fait la tête j'adore ce jeu Squeezie mesdames et messieurs j'adore j'adore Squeezie pis je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'on aime tous Squeezie on l'aime tous on adore ses vidéos pis pour de vrai Squeezie j'adore ses vidéos si il faut que je vous en êtes avec vous il y a deux ans je pense je l'aurai direct mis en ST1 je l'aurai direct mis en ST1 mais ça reste que là entre temps j'ai découvert Zafiel pis Mastu pis vraiment je pense que j'aime beaucoup mieux leur contenu ben Mastu ça faisait plus longtemps que je le connaissais mais son contenu là je le préfère comparé à avant j'aime un peu moins son contenu je l'aime beaucoup plus mais ouais c'est ça Squeezie j'aime beaucoup ses vidéos beaucoup de prises de risques en ce moment j'adore beaucoup de prises de risques vraiment j'adore l'alternation qu'il fait entre vidéos studio pis vidéos recherchées par exemple s'il faut que je sois honnête les vidéos qui aiment Impostor je comprends pas je comprends pas la hype je comprends vraiment pas la hype moi j'aime pas de fou je trouve que c'est des vidéos Malgré qu'elle avec Eric et Ramsey j'ai beaucoup aimé mais ça reste que c'est des vidéos que j'aime pas nécessairement je comprends je comprends qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui aime mais moi j'aime pas de fou pour de vrai j'aime pas de fou mais ça risque beaucoup de prises de risques on voit il se lance tout le temps dans des gros concepts toujours des concepts de plus en plus ambitieux comme que je disais avec Inoxlag mais ouais pour de vrai j'aime beaucoup son contenu pis juste pour ça je pense ça va partir sur un petit premier nature ça va pas prendre la place des GOAT mais ça reste dans le top du classement j'espère que vous avez kiffé ma petite tiolisse j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo petite vidéo qui sera grave de l'ordinaire on refait des tiolisse comme en 2017 je vous ramène dans le passé il faut ramène dans le passé avant le confinement j'espère que vous avez kiffé la vidéo je vous fais popper la tiolisse laissez-moi savoir si vous en avez pensé vous pouvez me détruire en commentaire tous les coups sont permis tous les coups sont permis je vais essayer de me justifier au maximum je m'en rappelle dans la dernière vidéo j'essayais de me justifier avec un gars il me disait ouais barrio barrio je te comprends pas mon ref t'es prime frérot c'est golet je comprends pas comment tu l'as mis en B tier vraiment j'essayais de me justifier les arguments étaient pas là mais bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo merci de lâcher de l'abonnement si vous avez kiffé puis on se revoit d'ici là merci de lâcher de l'abonnement on est de plus en plus frérot maintenant objectif 200 abonnés fin du mois fait que je vous dis ciao on se revoit très prochainement bye bye